Quels sont les défis qui attendent nos entrepreneurs pour la prochaine année? On en discute avec le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn. M. Blackburn, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. On termine l'année 2023 en parlant de récession. Tout juste avant Noël, on apprenait que pour un autre trimestre, le PIB du Québec était à la baisse, donc deux trimestres consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos entrepreneurs? D'abord, on le sent. Il y a un ralancement économique, il y a une augmentation des taux d'intérêt. Il y a beaucoup d'inquiétudes devant nous en termes de quels seront ces impacts de cette récession. C'est les plus fortes ou moins fortes qu'elles se compter par les différents types d'économistes. Mais en même temps, lorsqu'on regarde tout cela, l'enjeu numéro un des employeurs demeure et toujours la pénurie de main-d'oeuvre. Au dernier trimestre 2023, par exemple, il y a quelques mois, c'était plus de 175 000 postes qui étaient encore disponibles dans l'ensemble des entreprises sur le territoire du Québec. Oui, vous venez de dire 175 000 postes vacants, mais quand même, c'est une baisse par rapport à ce qu'on a pu observer en 2022. Tout à fait. Au premier trimestre de 2022, à titre de comparaison, nous avions 250 000 postes disponibles. Alors, on est un peu plus de 175 000. Oui, ça diminue, mais il n'y a pas nécessairement une augmentation du taux de chômage significatif. On parle d'un taux de chômage qui est autour de 5 %. Malgré cela, dans plusieurs régions du Québec, le taux de chômage est encore, dans certains cas, en bas de 2 %, ce qui est en quelque sorte le plein emploi, ce qui vient mettre une pression supplémentaire sur le dos des employeurs. Et si je ne me trompe pas, le conseil du patronat fait quand même des efforts en ce moment pour tenter d'aller recruter à l'international. D'abord, dans les 10 solutions que nous avons présentées au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada en 2021, 10 solutions qui, selon nous, nous permettraient de combler la pénurie de main-d'oeuvre à court, moyen et long terme. Bien évidemment, une de ces 10 solutions était l'immigration. Et dans ce contexte, pour correspondre aux besoins du marché du travail, nous devrions augmenter aussi les seuils d'immigration autour de 80 000 immigrants économiques par année, parce que c'est les besoins que requiert le marché du travail. Nonobstant cela, il y a bien évidemment de la formation, de la reconnaissance des acquis, de la littératie, de l'augmentation de la littératie numérique, mais également de la littératie en quelque sorte tout court pour le Québec. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis en place qui vont, d'une manière importante, pallier à la pénurie de main-d'oeuvre, comme je l'ai mentionné, à court, moyen et à long terme. Et en 2023, au Canada, pas juste au Québec, il y a des milliers d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes. On parle de milliers de faillites. Est-ce que l'avenir est un peu plus rose pour 2024? Non, il y a beaucoup d'inquiétudes concernant justement la viabilité financière de certaines entreprises, tout particulièrement les PME. Vous nous avez entendu parler au cours des dernières semaines de demander au gouvernement fédéral de reporter le remboursement des prêts d'urgence qu'il avait octroyés aux PME, entre autres, pour leur permettre justement de continuer de passer à travers cette situation qui est extrêmement difficile actuellement. Et on le voit, l'incertitude qui règne, la pression économique, bien évidemment, il va y avoir malheureusement encore probablement beaucoup de fermetures dans les prochains mois, les prochains mois, tout particulièrement au Québec. Justement, entre autres, avec cette capacité pour plusieurs entreprises de rembourser rapidement ces prêts qui ont été octroyés par le gouvernement fédéral, d'où la demande qui avait été faite il y a quelques semaines, comme je l'ai mentionné, de permettre de passer une année supplémentaire pour donner de l'oxygène aux entreprises, pour les aider à passer à travers la situation dans laquelle on se retrouve actuellement. Oui. Des prêts qui avaient été accordés durant la pandémie, on s'en souvient. Maintenant, sur une note un peu plus positive, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour nos entrepreneurs pour la prochaine année? Bien, d'abord, on met encore beaucoup d'efforts au conseil du patronat pour favoriser une plus grande employabilité des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans lequel on était très inscrit, très actif actuellement pour les travailleurs expérimentés de 60 à 69 ans. Alors, on pense que si on arrive à mettre les bons efforts aux bons endroits, on risque de rejoindre un plus grand nombre de travailleurs potentiels qui pourraient rester ou revenir sur le marché du travail. Alors, ça en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, quand on regarde devant nous, malgré la pression qui est faite sur le dos des entreprises, malgré cette pression et l'incertitude qui règnent, il y a quand même une croissance économique. Et nous, on espère que cette croissance économique va nous permettre de diversifier nos marchés pour le Québec. D'abord, on est davantage concentrés sur le marché américain, mais il y a là peut-être une belle occasion pour les entreprises québécoises de développer d'autres marchés dans d'autres juridictions, entre autres en lien avec la francophonie économique et au Conseil du patronat du Québec. Nous sommes extrêmement actifs sur cet écosystème que peut représenter la francophonie économique pour les entreprises québécoises et peu importe où elle se retrouve, cette francophonie économique. Donc, on comprend que les efforts au Conseil du patronat l'an prochain, ce sera notamment de diversifier le monde des affaires, de diversifier aussi pas juste les États-Unis, mais de se tourner également vers l'Afrique du Nord. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle invitation et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une magnifique année 2024, ainsi qu'à vous et à vos auditeurs. Merci, pareillement. Bonne prochaine année. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada